Les soldats ukrainiens retranchés à Mariupol ont ignoré l'ultimatum des Russes. Volodymyr Zelensky prévient que leur élimination mettrait fin à toute négociation. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, est régulièrement la cible des frappes russes. Ce dimanche, plusieurs personnes ont péri dans de nouveaux bombardements. Le pape François a consacré une grande partie de sa bénédiction Urbi et Orbi aux victimes de la guerre en Ukraine, appelant à entendre le cri de la paix. Les soldats ukrainiens retranchés à Mariupol dans le complexe métallurgique d'Azovstal ont ignoré l'ultimatum posé par les troupes russes et n'ont pas rendu leurs armes. L'armée de Vladimir Poutine promettait la vie sauve aux soldats ukrainiens qui se rendraient avant la mi-journée. Le président ukrainien qualifie la situation à Mariupol d'inhumaine. Il réclame à ses partenaires des armes, des avions et Volodymyr Zelensky lance un avertissement à Moscou. L'élimination de nos troupes, de nos hommes à Mariupol mettrait fin à toute négociation. La Russie avait affirmé que son offensive se concentrait sur l'est du pays. Mais le naufrage du Moskva a déchaîné sa colère, entraînant de nouvelles attaques contre Kiev et l'ouest de l'Ukraine. Les forces de défense aériennes russes ont abattu dans la région de Dessa un avion cargo ukrainien qui devait livrer une importante cargaison d'armes fournie à l'Ukraine par les pays occidentaux. A Kharkiv, les bombardements russes continuent et laissent une ville en ruine. De plus en plus de personnes tentent de fuir vers l'ouest. Comme Olga, une cinquantaine de personnes ont été blessées vendredi par une frappe russe. A Kiev, malgré le danger, les habitants de la capitale tentent lentement de revenir à une vie normale sachant que le calme pourrait être de courte durée. Non loin de là, à Borodianca, les travaux de déblément des décombres de la ville après le retrait des russes ont commencé. Des enquêteurs recueillent des preuves des crimes que les troupes russes ont laissés derrière elles. Un nouveau bombardement russe a frappé la ville de Kharkiv, dans le nord de l'Ukraine, ciblant cette fois un bâtiment où des cuisiniers bénévoles faisaient du pain et autres plats pour les habitants. La frappe a fait au moins deux morts et une vingtaine de blessés, provoquant des dégâts considérables. Les rues étaient jonchées de débris et de miches de pain. Des cuisiniers bénévoles, sains et saufs, témoignent. Nous étions en train de faire du pain et de cuisiner quand une explosion a fait trembler les murs. On s'est tous précipités dehors. L'explosion était si forte qu'au début nous n'avons pas compris ce qu'il se passait, mais quand les murs ont commencé à bouger, nous avons tous su que nous devions sortir. Pour l'instant, il semble que nous ayons tous survécu. La destruction de ce centre de distribution alimentaire va impacter des habitants déjà privés de tout. Mais les cuisiniers bénévoles ne comptent pas baisser les bras. Nous avons deux autres sites de production de nourriture, dit cet homme. Je pense qu'ils fonctionnent encore. Nous n'allons pas rester chez nous, nous allons continuer. Il n'y a plus de voiture pour les livraisons, mais j'ai un vélo. Donc je vais me déplacer de cette façon. Et nous allons continuer à cuisiner. Située à seulement une vingtaine de kilomètres de la frontière russe, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, subit des bombardements réguliers depuis que les troupes de Vladimir Poutine se sont retirées de la région de Kiev pour se concentrer sur l'est du pays. Les habitants se réfugient dans les stations de métro, transformées en immenses abris souterrains. Ce dimanche, une nouvelle série de frappes sur Kharkiv a fait cinq morts. En 50 jours de guerre en Ukraine, ce sont près de 270 000 tonnes d'aide humanitaire qui ont été acheminées dans le pays. Cette habitante de Borodyanka, âgée de 70 ans, ne s'imaginait pas en avoir besoin un jour pour pouvoir nourrir ses petits-enfants. La plupart des habitants de Borodyanka se trouvent dans la même situation Koleksandra-Pertivna. Cette ville est l'un des endroits les plus dévastés du pays suite à l'occupation russe. En Ukraine, l'aide reçue ne provient pas uniquement de l'étranger. A l'intérieur du pays, toute une chaîne de solidarité s'est mise en place pour aider les plus démunis, comme ici dans cette boulangerie de la banlieue de Kiev. Une partie du lieu est réservée aux bénévoles pour qu'ils puissent faire du pain. Nous faisons du vrai pain traditionnel ukrainien, bon et très savoureux. Nous faisons du pain pour les hôpitaux, pour l'armée, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, pour les retraités. Nous pensons constamment à ceux qui pourraient en avoir besoin. Nourrir la population s'avère tout aussi important que le travail des soldats en première ligne. Quand vous êtes à l'arrière et que vous ne pouvez pas tenir une arme, vous cherchez à faire quelque chose d'utile. Face à la situation, tout le monde cherche un moyen d'être utile. Certains aident avec des vêtements, d'autres font du bénévolat ou cuisinent quelque chose. Nous voulons faire autant de bien que possible. En fabriquant jusqu'à plusieurs centaines de miches de pain par jour, ces bénévoles démontrent qu'ils sont également prêts à se battre jusqu'à la fin de la guerre. Livrer ou non des armes à l'Ukraine, c'est le dilemme auquel est confrontée l'Allemagne alors que le pays compte de nombreux mouvements pacifistes. Cette question est même venue diviser les participants et participantes aux traditionnelles marches pacifistes du Week-end de Pâques, organisées depuis 60 ans en Allemagne. C'est avec le cœur lourd que je pense qu'il faut probablement fournir des armes. Je suis absolument contre les armes. Et elles devraient toutes être détruites, sauf dans la situation actuelle. Ce sont surtout les responsables des Verts qui ont changé la position de leur parti, comme Robert Abeck. Depuis l'an dernier déjà, ils préconisent de fournir des armes allemandes et plus de soutien militaire à l'Ukraine. Les marches de Pâques ont un sens et sont bonnes si elles appellent à la paix. Et l'appel à la paix ne peut être dirigé que contre Poutine. À cet égard, il faut maintenant faire très attention à ce qu'elles n'appellent pas l'Ukraine à cesser le combat. Si c'est le cas, je ne marcherai plus avec eux. Mais s'ils disent « Poutine, tu es un agresseur, arrête la guerre, retire les troupes et arrête les tueries et les meurtres », alors les marches de Pâques ont leur raison d'être. Pour l'instant, le chancelier allemand Olaf Scholz hésite à livrer des armes lourdes à l'Ukraine, comme le réclame pourtant le président Zelensky. Une position qui lui a valu de nombreuses critiques de la part de Kiev, mais aussi de Pologne et des États baltes, certains alors jusqu'à évoquer une complaisance de Berlin à l'égard de Moscou. Pour tenter de répondre aux critiques, l'Allemagne a annoncé cette semaine vouloir débloquer plus d'un milliard d'euros d'aide militaire en faveur de l'Ukraine. Le pape François fendant la foule sur la place Saint-Pierre en marche de la traditionnelle bénédiction Ourbi et Orbi adressée à Rome et au monde. En ce dimanche de Pâques, le souverain pontife a eu une pensée particulière pour les victimes de la guerre en Ukraine et a appelé à entendre les cris de la paix. Devant quelques 50 000 fidèles, François a évoqué les millions de réfugiés, les vies brisées, les villes rasées et les enfants devenus orphelins. Que la paix règne sur l'Ukraine, déchirée par la guerre, si durement secouée par la violence et la destruction cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. À travers la guerre en Ukraine, le pape a cependant perçu des signes encourageants, évoquant les portes ouvertes de nombreuses familles et communautés qui accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l'Europe. Il y a vu une bénédiction pour les sociétés, parfois dégradées par tant d'égoïsme et d'individualisme. Fin de citation. Après avoir consacré une large partie de sa bénédiction à l'Ukraine, François s'est livré à son traditionnel tour d'horizon des autres conflits dans le monde, évoquant tour à tour la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, l'Ethiopie, la Birmanie, ou encore la République démocratique du Congo, où il doit se rendre début juillet. Kim Jong-un a supervisé le tir d'essai d'un nouveau système d'armement qui augmentera l'efficacité de ses armes nucléaires tactiques selon les médias d'État nord-coréens. La Corée du Sud confirme avoir détecté deux projectiles lancés tard samedi qui ont volé sur une distance de 110 km heure à 25 km d'altitude avec une vitesse d'environ Mach 4. Ce lancement est le dernier d'une série sans précédent de tests allant à l'encontre des sanctions cette année, notamment le tir d'un missile balistique intercontinental à pleine portée le mois dernier. Vendredi, la Corée du Nord a célébré les 110 ans de son dirigeant fondateur, Kim Il-sung, le grand-père du dictateur actuel, avec une immense procession publique, mais pas de défilé militaire comme l'avaient prédit de nombreux observateurs.